J'avais jamais eu de contrôle de police, et là maintenant je me fais souvent contrôler par la police, vraiment, très souvent. On est peu montrés en vrai. Mon compte Instagram, il consiste principalement à partager ma transition. Je prends du temps pour éduquer les personnes sur la transidentité à travers mes réseaux et de faire tomber certaines idées préconçues qu'on peut avoir sur la transidentité. Le fait de transitionner dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses en fait. Ça a fait que je suis plus heureux tout simplement. Je pense que ça n'a pas de prix en vrai. On n'est pas obligé de transitionner pour être une personne trans. Il n'y a pas de parcours type. Souvent, les gens pensent qu'une personne trans, c'est obligatoirement des opérations à un traitement hormonal. Mais pas tout le temps. Des personnes peuvent juste faire certaines opérations et ne pas prendre de traitement. D'autres, un traitement et aucune opération. D'autres, aucun des deux. Juste un coming out. Il y a autant de parcours de transition qu'il y a de personnes trans. Je pose beaucoup de personnes trans à travers mes stories parce qu'on est invisibilisés au quotidien. Quand on regarde les médias, la tête d'affiche souvent pas des personnes trans. J'ai du mal à réaliser que je suis devenu un modèle pour beaucoup de personnes trans. Surtout trans racisées. Mais je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, en tout cas d'hommes trans, racisés sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de guérir un petit peu une partie de moi. Quand j'aide d'autres personnes, on voit beaucoup de messages pour me dire que j'ai aidé à faire des coming out, j'ai aidé à parler à des parents, j'ai aidé à commencer une transition. Moi, ce n'est peut-être pas une aide que j'ai eue parce qu'au moment où j'ai fait mon coming out, il n'y avait personne en France qui était aussi mainstream que je peux l'être, encore moins racisé. Moi, je n'ai pas été victime de racisme au sein de la communauté trans, mais je sais que le racisme dans la communauté trans, il existe. En vrai, elle a même la communauté LGBT qu'on en prend au sens large. Il y a beau être LGBT, la transphobie quand même dans la communauté, elle est même parfois plus forte que chez les personnes cis. Ce qui est difficile en étant un homme trans et racisé, c'est de passer de femme racisée à homme trans racisé. Quand tu es une femme racisée, il y a plein de problématiques qui vont avec, mais un homme trans, je n'avais jamais eu de contrôle de police. Et là, maintenant, je me fais souvent contrôler par la police, vraiment, très souvent. Je ne fais rien en fait, je marche juste, je fais ma vie. Je ne pensais pas que c'était aussi lourd, les contrôles aux faciès. Même la méfiance des gens quand tu es dans la rue, quand tu marches derrière quelqu'un, pareil dans les magasins, faire suivre par les vigiles. Là, ce n'était pas présent avant. Donc, tu vois tout de suite que tu rentres dans une autre case, en fait. Il y a plusieurs degrés d'invisibilisation. Déjà, il y a le degré en tant que personne trans. Il n'y a pas beaucoup de personnes trans qui sont mises en avant positivement. En tant que personnes trans racisées, c'est encore moins. Les hommes trans sont quand même moins visibles que les femmes trans. Elles sont quand même plus mises en avant parce que même dans l'imaginaire collectif, quand on pense trans, souvent, les gens pensent femmes trans. Les questions indiscrètes que je ne peux plus entendre, demander le prénom de la personne avant, c'est vraiment la curiosité qui est un peu malsaine. Est-ce que tu as fait l'opération laquelle ça ne regarde personne ? Le terme transsexuel, c'est un terme qui est plus adapté. À l'époque, on utilisait ce terme-là quand on liait la transidentité au sexe. Ce n'était pas du tout le cas, c'était une question de genre. Parce que beaucoup de personnes transgenres n'ont pas de problème avec leur appareil génitaux. C'est plus une question d'identité de genre. Du coup, on a plus adapté le terme transgenre et transidentité. Le genre est quelqu'un, c'est clairement un manque de respect parce que la personne vous exprime ou montre clairement qu'elle a des pronoms qui sont masculins ou féminins. Et aller à l'encontre de ça, c'est tout simplement blesser la personne profondément, ne pas prendre en compte son identité. Et c'est clairement un manque de respect énorme. Donc, c'est inacceptable. Une personne trans qui ne vous dit pas qu'elle est trans au départ, quand vous êtes en date ou vous relationnez, c'est pas de la cachoterie. On est plus que des personnes trans. On a des identités très profondes comme n'importe quelle personne. La transidentité n'est pas la première chose qui nous représente en fait. Je ne dis pas qu'à un moment donné, ça ne doit pas venir dans le fait de se connaître et pas les premiers dates non plus. Mais cette idée que la personne va cacher ça jusqu'au moment où vous allez vous mettre nu, ça n'existe pas. Et il n'y a aucune personne trans qui se cache jusqu'au dernier moment en mode surprise. Parce qu'il y a un tel danger en fait d'attendre jusqu'au dernier moment pour le dire parce qu'on ne sait pas en fait comment la personne va réagir en face. Elle peut être violente, elle peut être beaucoup de choses. Découle aussi de ça parfois, de la violence souvent des hommes cis en face qui peuvent mal réagir. Mais on attend aussi d'être en confiance avec la personne, de se sentir à l'aise, de savoir si ça vaut le coup de lui dire. Moi des fiertés, je suis un petit peu mitigé dessus. C'est un mois où il y a énormément de visibilité et du coup ça permet de mettre en lumière pas mal de choses et pas mal de personnes. Mais pour moi ça devrait être toute l'année.